Mais est-ce que vous n'avez pas conscience, parce que vous citez pour parler de Proust ou citez Céline ? Céline se dit magnifiquement, puisque c'est une langue parlée, c'est une... Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous faites ces textes-là, d'ailleurs ça fait 15 ans que vous faites ces textes-là, vous n'avez jamais lu Proust ? Oui, mais c'est... Parce que, parce que, est-ce que Proust ne se déguste pas mieux sans la voix que Céline ? Vous avez totalement certainement raison, il n'a pas d'oralité. Voilà, c'est pour ça que je vous dis... D'ailleurs, pardonnez-moi, vous n'en faites que deux phrases de Proust, donc il n'est même pas cité sur la... Oui, oui... Vous en avez vous-même conscience de mon petit bémol ? Tu sais, Léa, ton bémol a une grande dimension, comme tout ce que tu fais. Bien sûr, bien sûr. Mais Léa, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis scorpion. Moi aussi. Bon, là, c'est la rencontre, c'est énorme. Tu connais, tu connais, Léa ? Léa, 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 Léa. Vous connaissez, Léa, la fonction de ce signe, qui est le sexe. La mort, le sexe. C'est complètement lié au génital. La vierge est liée aux intestins, tu vois. Et moi, es-tu quoi comme ascendant ? Je ne sais pas. Bon, tu peux me dire l'heure, tu me donneras l'heure, parce que je m'y connais assez bien en ciel astrologique. À mon avis, tu dois être taureau, parce que tu dois être une vitale au niveau sexuel. Alors, taureau, scorpion. Moi, je suis vierge scorpion, c'est-à-dire que c'est tragique, c'est épouvantable, parce que c'est un ascendant qui inhibe la puissance libidinale. Parce que la vierge, c'est le pharmacien, c'est le rationnel, c'est la pensée, et c'est les intestins de lui. Alors, Proust, étant scorpion... Vous avez vu comment déjà elle le tient à la baguette. Bah, tiens. En anglais, on dit to the point. Très bien. Eh bien, Proust, c'est parce qu'il n'est pas oral, et que je ne me contente jamais d'aller dans les chantiers évidents et faciles, que je dis une page et demie de Proust. Et je vous trouve sévère, parce que c'est quand même cette descente de la voiture, où ce personnage étonnant de Swan découvre tous ces gens qui sont là installés, et quand il rentre dans cette maison et qu'il regarde cet homme qui... Je trouve ça... Je ne lâcherai pas, Proust. Je continuerai, quel que soit le bémol. On vous a vu récemment à la télévision, je trouve que vous avez un peu changé. Vous avez abandonné un petit peu le plus, le trop, et... Et ça a déplu à Barma. Barma, elle m'a dit, on s'est fait chier au divan. Alors là, elle m'a fait une insomnie totale, j'étais fier de mon divan. Non, il était très bien. J'étais pas obligé de faire... Vous avez été le premier invité, il faut le dire, de Barma. Oui, 860 000 en audience, c'est pas si mal. Certes. Pierre Druy, il m'a invité en me disant, mais là, c'est trop des people. Je dis, oui, mais 860 000. Mais justement, est-ce que vous êtes fatigué du personnage ? Est-ce que là, vous en aviez assez de faire trop, et vous aviez envie de faire un peu moins, plus dans la sobriété ? Non, mais je m'adapte tout simplement. Voilà, on est une émission du samedi, là. Là, je vais pas me laisser aller à un petit côté neurasthénique ou dépressif. C'est tout simple. Le divan, c'est autre chose. Et puis, j'ai un autre exercice. J'ai vieilli quand même. Moi, j'ai plus de 60 ans, j'ai 63 ans. Je suis pas réduit à ce personnage hystérique que je fais là pour vous amuser. Je suis autre chose, de pas très intéressant d'ailleurs, mais je suis autre chose. Alors revenons. Sinon, je ferais pas de cinéma. Alors revenons.